Pascal, tu connais Gary Chapman. Oui. Il a écrit le langage... C'est les cinq langages de l'amour qu'il a écrit. OK, puis il l'a fait pour ados, il l'a fait pour enfants, il l'a fait pour les couples, les solos aussi. Oui, les personnes célibataires aussi. Écoute, j'ai fait une découverte il n'y a pas très très longtemps. C'est justement un livre de Gary Chapman et je pense que c'est un livre qui est un peu méconnu. Ce livre-là s'appelle « Le meilleur des amis » et c'est vraiment une histoire des enfants qui organisent un anniversaire. Et puis, ils expliquent vraiment les langages de l'amour, mais aux enfants. Je pense que c'est important de le connaître tôt, son langage de l'amour. Et il y a aussi le livre pour enfants. Oui, il y a le livre aussi, celui-là, il était un peu plus connu. Ce livre-là, je l'ai en format comme ça, mais aussi en format poche, qui est un peu moins cher, un peu moins dispendieux. Et puis, celui-là, par contre, je le recommanderais vraiment à tous ceux qui sont responsables d'enfants, de ministères d'enfants, pour apprendre à mieux aimer les enfants, comment ils le rejoignent plus facilement aussi. Oui, parce que dans une éducation chrétienne, des fois, l'enfant, c'est tout simplement une parole valorisante qui va faire qu'il va se sentir aimé. Mais si l'enfant, lui, c'est plutôt les services rendus, on lui donne des paroles valorisantes, mais il ne reçoit pas l'amour de la même façon. Donc, on peut l'utiliser pour nous aider dans nos cours. On peut l'utiliser pour, devant tout le monde, dire à l'enfant qu'il a bien fait les choses qu'on lui a demandées. Oui, c'est ça. Ou lui écrire des petits mots, des fois, ou des petites choses comme ça. Ça fait vraiment… Il faut savoir comment les rejoindre correctement. Oui. Puis, oui, c'est ça. Mon prochain, c'est aussi, il y a les enfants qu'il faut apprendre à aimer, mais aussi les ados. Donc, ceux-là, honnêtement, je le recommanderais aux pasteurs jeunesse, à ceux qui sont impliqués dans le ministère jeunesse, même aux parents aussi qui ont des adolescents, qui ont peut-être la difficulté à aller les chercher, en fait. Oui. Et lorsqu'on apprend à bien aimer nos enfants, nos ados, je suis sûr que le Seigneur vient nous aider à bien aussi donner l'amour de Dieu à toute la famille. Oui, certainement. Cliquez sur le lien et allez sur e-éducation. Il y a même une leçon sur les langages de l'amour.